... Nous sommes aujourd'hui sur une exploitation d'élevage limousine chez Audrey, en Meurthe-et-Moselle, près de Nancy, qui adhère à l'association Appal. C'est l'association des producteurs de l'Est de la France, avec qui nous sommes déjà en contrat tripartite depuis 5 ans. Et donc, on achète de la viande à un prix rémunérateur. Aujourd'hui, on est là tout simplement pour signer un nouveau partenariat avec l'Appal, mais qui ne concerne plus la viande, mais qui concerne l'exploitation. Les éleveurs ont défini un plan de progrès sur leur exploitation pour faire le mieux possible vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du stockage de carbone. Donc, à la fois éviter les émissions tant que possible et stocker un maximum de carbone dans les sols. Le Gaëque du Moutier, c'est une exploitation de 200 hectares en polyculture élevage. On a un élevage de 110 vaches à l'étante en race limousine. Et d'après notre audit carbone, on pourrait limiter 557 tonnes de gaz à effet de serre sur 5 ans. On a déjà décidé d'autoconsommer tout ce qu'on produit sur la ferme, notamment les céréales, pour engraisser nos bêtes. Et puis, on a aussi décidé d'intégrer beaucoup plus de haies sur nos parcelles de terre afin de favoriser la biodiversité et de pouvoir capter encore plus de gaz à effet de serre. Il faut qu'on réduise notre empreinte carbone tous autant que nous sommes. Un agriculteur, quand il met en place de nouvelles pratiques, peut réduire ses émissions de gaz à effet de serre ou aussi augmenter son stockage carbone dans les sols. Et donc, au bout de 5 ans de projet, c'est ça qui est certifié et qui nous permet de calculer un gain carbone que l'on vend après à l'acheteur. Une tonne de crédit carbone est revendue 30 euros. C'est 30 euros qui arrivent à l'éleveur. Et on était soucieux de pouvoir le revendre à Lidl puisque c'est eux qui nous permettent de valoriser nos bêtes. Ce sont 20 exploitations, 37 éleveurs, à qui on va acheter 16 000 tonnes de carbone. Donc, c'est un complément de revenu pour les éleveurs qui font quelques aménagements dans leur exploitation. Ils changent quelque peu leur façon de travailler et ils permettent d'être certifiés par France Carbone Agri et ça leur fait un super revenu complémentaire. C'est un partenariat gagnant-gagnant entre l'appât, Lidl et les agriculteurs. L'agriculteur, lui, va réduire l'empreinte carbone de la viande. Ce qui fait que le produit final vendu par Lidl, une empreinte carbone qui est réduite aussi. Acheter du carbone à l'autre bout du monde, pour moi, ça n'a pas de sens. Et donc, déjà, les éleveurs qui maintiennent le territoire, les éleveurs qui vivent sous le territoire, ça a beaucoup plus de sens. Et je pense que Lidl a très très bien compris le message. Preuve, on est aujourd'hui.